hello youtube on va faire deux petites cartes de vœux aujourd'hui je vous en avais fait une sur le thème autonome avec ce dies qui vient de la boutique bibi craft je vous mettrai le lien en barre d'infos j'ai fait ma fille a eu la gentillesse hier de me faire mes découpes donc je vais faire deux cartes avec vous et je me suis pour faire les découpes on s'est servi de ce bloc là de deux papiers de ce bloc là celui ci le cru smass mary christmas et puis l'autre je sais même pas lequel c'est l'autre ça va être celui ci je pense comme ça et ensuite on a pris celui ci est là celui ci on a pris basse celui là hop là le vert comme ça là le petit avec le ouf et puis il y en avait un rouge je crois que c'est celui ci je sais plus le rouge je vous avoue que je me souviens bref c'est pas grave je me suis servi de ces deux blocs je vais prendre donc j'ai commencé mais mes bases de cartes j'ai pris un papier dcp 160 pour ces feuilles là enfin ce c'est une aux couleurs traditionnelles et pour ceux où ce sera un petit peu plus tendre j'ai pris un papier aquarellable car je vais faire un petit peu d'aquarelle avec cette aqua marqueur de chez action le 175 lime green qui va super bien avec un c'est pas le line green je suis en train de me planter c'est le 174 plutôt le spring dim green voilà c'est celui ci qui va avec c'est lui il est trop il est trop citronné à mon goût enfin en même temps il s'appelle l'imdream l'imdream oh je vais pas y arriver lim lime green c'est bon j'aurais dû m'en douter mais bon j'ai voulu tester quand même hop là donc on va commencer tous des souhaits par ben on va commencer par la carte où on va pas faire d'accord enfin si on va carrément faire l'aquarelle comme ça j'aurai le temps de la laisser sécher un petit peu avant de m'en servir j'aime beaucoup cette couleur et je pense qu'elle va très très bien aller avec j'ai juste passé un coup parce que je remette un petit peu la voilà je vais remettre juste un petit peu de là donc ça on va le laisser sécher tranquillou on va prendre celle où on fait pas d'aquarelle on va juste venir je crois que celle ci la menthe elle fait très très sapin il me semble ouais elle est très très sapin hop là donc on va prendre celle ci même si notre verre même si le verre de notre de nos papiers est beaucoup beaucoup plus foncé je pense que ça ira quand même pas mal hop là alors on va coller avant de la coller je vais faire mon de mon cycle alors je ressors mon copain je fais ça un peu au pif au maître ok c'est à peu près centré donc ça me va hop là bon je le range pas je vais le laisser ici on va venir coller notre carte sur la base de cartes et ensuite on va venir faire notre il va falloir que je me speed un peu bon par contre ce que je vais faire pour coller les feuilles parce que ben vous savez comment faire pour coller des feuilles ce que je vais faire moi c'est que je vais parce que savoir à ce que je mets celle ci là est ce que je mets celle ci là est ce que vous connaissez maintenant donc je pense que je vais les coller et qu'on se retrouvera pour vous attendez ou alors je ferai pour l'autre je vais en faire une avec vous entièrement et pour l'autre putain c'est pas vrai je perds un temps infini en fait avec ces ces machins de scotch là ça me gonfle je vais en faire une entière avec vous et puis ben l'autre je colle oups si désolé je vous ai foutu un coup là et l'autre du coup ben je la ferai toute seule dans mon coin donc on n'a qu'à commencer par une comme ça il me faut de la colle j'espère que la lumière est bonne et oh voilà on revient avec nous j'espère que la lumière parce que là sincèrement aujourd'hui il fait un temps mon dieu mais quelle horreur il y a du vent il y a de la pluie enfin c'est vraiment le temps automnale par excellence je déteste attendez parce que que des feuilles il y en a qu'on va vraiment recouper pour le coup ensuite hop là je vais pas trop trop réfléchir à ce que je vais prendre à quelqu'un parce que sinon on va on est là encore demain matin vous me connaissez suffisamment pour le savoir donc je vais mettre carrément aléatoirement en faisant oups si en faisant en sorte qu'il y ait bah autant de bah autant de rouge de trucs comme ça quoi je trouve que ça fait de très 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 jolie carte ok on a celle ci également on va en prendre une comme ça en coupant un petit peu de queue hop là ensuite on va en prendre une comme ça ok ensuite j'ai bien envie d'en mettre une comme ça ok je trouve ces découpes sont vraiment superbes j'aime beaucoup 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 sont vraiment très très belle et puis bah comme je vous disais dans l'autre vidéo au début je disais que bah non c'était pas enfin le comment dire je vais voir si je vais pas mettre un petit trèfle qui débarque comme ça oups yep oui je disais au début premier test c'est très très bizarre parce que les dice vraiment ne couper pas bien du tout et contre toute attente contre toute attente bah là ça ça fonctionne super bien donc on va pas chercher à comprendre surtout pas hop là toi tu viens par ici on va te mettre comme ça wow mon dieu il y en a partout je suis peut-être un peu fort avec la queue voilà tu loup tu loup tu loup mettre celle-ci je sais pas si vous entendez le vent mais il y a un vent de malade aujourd'hui et pour finir et bien on va mettre une comme ça une comme ça mais une comme ça quand même assez gros voilà celle-ci c'est un très bien si je coupe un peu la queue ok j'adore je trouve ça trop 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 beau ensuite nous allons venir découper j'ai imprimé des petits meilleurs vœux on va venir en prendre un pour le caler sur la carte et je me demande dans ma couronne je vais peut-être y rajouter des petites des petites demi-perles rouges je vais voir c'est tombé et alors mais c'est pas possible de pas réussir à couper le rond en fait il se passe quoi dans ma tête au moment de couper le ciseau il fait quoi ça se passe comment grosso modo alors lui pareil je vais venir l'ancrer donc du coup j'aurais pas dû rentrer mon encre j'ai ça aussi qu'il y avait je sais pas si ça va aller avec je vais sortir mes petites demi-perles rouges là non c'est des cœurs ce sont des cœurs là j'en ai aussi qui sont vraiment toutes petites mais que ça peut le faire et je voulais voir si ben ça je vais regarder plus tard j'éteindrai parce que je pense que je vais mettre un petit ruban en haut je pense que ce sera peut-être pas mal alors là on va juste en créer hop là le meilleur comme ça lui on va le mettre en en 3D c'est très très minimaliste c'est le cas de le dire mais ça fait clairement le job je trouve ça on va venir le mettre en plein milieu droit ce serait pas mal si on pouvait heureusement que j'ai mis clairement heureusement que j'ai mis de la colle ça m'a l'air un chou bien mieux donc on regarde est-ce qu'on va mettre de ça je ne suis pas sûr oh si 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 ça peut être sympa ça peut faire joli j'en ferai une je pense qu'après je vais en faire une parce que je vais en faire pas mal je pense qu'après j'en ferai une mais sans ça du coup sans le petit si j'avais une crotte ouf alors on va essayer de coller des petites demi-perles déjà on va mettre une ici on pique où es-tu je ne sais pas si ça va être joli je pense que si c'est bien hop là d'une part ici vous allez me dire tu aurais pu les faire avec tes nouveaux mais non parce que du coup eux ils sont beaucoup trop ils ne sont pas assez rouges je vais en mettre une autre ici ouais je les trouve pas assez rouges là je voulais vraiment du rouge du rouge noël alors je regarde si j'ai un ruban dans ces tons là et j'arrive tout de suite je vous ai passé le moment très pénible où j'essaye de faire un noeud voilà voilà et puis sur ce noeud par contre je pense que je vais venir y mettre alors attends toi mets toi comme ça quand même un petit peu correctement tiens toi tiens toi bien j'ai envie de te dire je vais mettre de la colle chaude clairement forcément mon pistolet n'est pas branché ça n'aurait pas été marrant sans ça donc ce qu'on va faire ce que je vais faire c'est que elle je la reprends tout à l'heure je commence celle-ci on a 18 minutes oui bon sans vous clairement parce que sinon je ne vais jamais 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 avoir le temps de tout faire il y a des fois je me fais peur je peux vous le dire ça m'a l'air pas mal centré là ok voilà bon et puis maintenant ce que je vais faire c'est que je vais coller les feuilles de l'autre et puis dès que dès que j'ai fini tout ça ok et où voilà et dès que j'ai fini tout ça du coup je vous retrouve pour finir la déco des cartes à tout de suite voilà j'ai fini mes deux cartes donc on a celle-ci j'ai pris ce ruban là qui vient de chez action je ne sais je vous avais que je ne sais plus trop quand je l'ai acheté mais bon je sais qu'il vient de chez action j'ai pris j'ai pris des demi-perles pareil qui viennent de chez action et qui vont très très bien avec les coloris de la carte et puis ensuite on a celle-ci donc je suis venue mettre coller mon petit nœud et sur le petit nœud j'ai mis une grosse demi-perle rouge là je n'en avais pas donc j'ai mis un petit cœur un petit cœur dans les tons nacre donc voilà nos deux cartes elles sont elles sont semblables sans l'être vraiment parce que en fait avec avec deux enfin avec le même matériel parce que je me suis servi de papier action de des dies de chez Wibicraft et bien avec avec quand même relativement le même matos parce que je ne veux pas dire non ça ça ne vient pas de chez action ça vient de chez Ido je crois mais les demi-perles viennent de chez action bon ça c'est mes sentiments donc avec le presque le même matos on arrive à deux cartes complètement mais complètement différentes et j'aime beaucoup j'aime beaucoup elles sont elles sont très très rapides à faire elles sont vraiment très simples à faire mais le rendu est vraiment super sympa donc je vais continuer sur ma lancer parce que j'en ai pas mal à faire des cartes de vœux donc voilà ce que ça donne pour nos cartes de vœux avec les dies de feuilles que j'ai eu chez Wibicraft de toute manière je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais il vous intéresse voilà pour nos deux petites cartes sur les meilleurs vœux ah oui j'ai oublié de vous dire mon sentiment là vous voyez j'ai mis de l'encre enfin je l'ai ancré non je l'ai pas ancré en fait enfin si je l'ai ancré mais avec le stylo spring dim green que j'ai splatché sur mon tissu au départ parce que j'avais pas d'encre j'avais pas d'encre en pad pour faire le contour donc j'ai juste pris ma 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 pointe feute que j'ai frotté comme ça sur le bord du papier et ça m'a fait mon quand vous avez pas l'encre qui vous faut l'encre qui va avec avec les couleurs de votre carte moi ce que je vous conseille c'est soit d'avoir une vintage photo parce que ça la vintage photo ça va vraiment avec tous les styles ou sinon si vous avez des crayons aquarellables servez vous en voilà voilà on va se quitter sur une pensée positive les gars on en a besoin avec ce temps fou l'espérance nous pousse en avant et nous promet que demain sera meilleur je vous fais tout plein de gros bisous passez une excellente journée prenez bien soin de vous les amis et je vous dis à très bientôt ciao 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 Sous-titrage FR ?